Il faut debout même pour baigner Mettre un petit bateau, comme rouler ton petit soulier La vente n'est pas réallée Même si c'est qu'à tout l'arbre, encore rêver Il faut debout même pour baigner Mettre un petit bateau, comme rouler ton petit soulier On dirait que les améliorations qu'il faudrait porter C'est en termes de sécurité Par rapport aux conducteurs Par rapport aux voyageurs aussi Il faut penser aux voyageurs Parce que très souvent ils sont agressés Et on est livrés par nous-mêmes Donc c'est mettre en place surtout En termes de sécurité Une sécurité mobile Une sécurité présente Au niveau de la téléserveillance Au niveau de surveillance embarquée Mobilité sur le terrain Avoir des gars qui soient là En cas d'agression Pour une intervention rapide Bonjour, je me présente Je suis Frédéric Warandin Responsable d'exploitation au service Transdev Service Réunion Avec le Conseil Général et les forces de l'ordre On est bien conscient que la sécurité Est quelque chose de primordial actuellement Et dans ce futur réseau Et dans le réseau que le Conseil Général a mis en classe Duré l'avant On a pris le volet sécurité Vraiment C'est un volet vraiment important Bonjour, je suis le chef d'escadron Pierre-Yffouquet Je commande l'ensemble des gendarmes De l'est de l'île de la Réunion La gendarmerie est présente Sur l'ensemble du territoire Et à ce titre, lors de vos transports Les forces de gendarmerie Sont régulièrement présentes Vous les voyez régulièrement Sur l'ensemble de l'île de la Réunion Je m'appelle Alain Casanoff Je suis commandant de police Je travaille à la direction départementale De la sécurité publique de la Réunion Nous avons une politique de partenariat Avec les transporteurs Et en particulier Le réseau Car Jaune Par l'intermédiaire de la société Sotrader La police nationale étant présente Sur les villes d'importance du département Notamment Saint-Denis Notre présence aux côtés De policiers municipaux Et de contrôleurs Sotrader Notamment dans les gares à forte affluence Contribue à faire baisser Le sentiment d'insécurité Bonjour, je m'appelle Fabrice Groslo Je travaille chez Sotrader La société des transports départementaux Je suis responsable des opérations L'objectif est de mettre l'accent Sur la sécurité des conducteurs Qui se sentent à l'aise Pour travailler dans de bonnes conditions Qui ne soient pas exposés A des désagréments Donc qui viennent nuire A leur travail au quotidien Il y a d'autres partenaires Qui sont associés Donc surtout au niveau de la médiation Les agents de médiation Ont un rôle prépondérant Dans ces dispositifs Bonjour, je m'appelle Jocelyn Dominique Je suis directeur adjoint du GET 974 Notre objectif est de promouvoir Les transports Et de participer A l'accompagnement Et à l'assistance des personnes Dans les transports en commun Dans le cadre de nos missions De sécurité publique générale Nous sommes extrêmement présents De façon d'abord préventive Aux abords des gares routières Mais également sur le site Des arrêts de bus jugés denses ou sensibles Et également vous nous voyez régulièrement A l'intérieur de façon embarquée Au contact des contrôleurs Pour assurer une présence D'abord préventive et dissuasive Pour vous permettre de voyager En toute sécurité La présence des forces de l'ordre Aujourd'hui est primordiale Dans la mesure où Elle facilite la présentation Donc du justificatif d'identité Pour le contrôleur Elle valorise son travail Et c'est un partenariat étroit Qui se développe Entre les forces de l'ordre Et les contrôleurs La prévention Elle est notamment liée Donc justement A prévenir le conflit A faire en sorte Qu'ils n'arrivent pas Donc cela veut dire Intervenir au plus tôt Et dans de bonnes conditions Pour que Sur la moindre irritation On puisse rassurer Les usagers Et faire en sorte Que leur voyage se passe Dans les conditions Qu'ils le désirent Et qu'ils attendent On aura des caméras Embarguées dans les bus Dans tous les bus neufs Qui vont arriver Ce sera au coup par coup A chaque fois qu'il y aura Un bus neuf Le bus sera équipé De caméras Non pas pour fliquer Ou pour surveiller le conducteur Mais vraiment pour sécuriser le car Statistiquement Les infrastructures équipées De vidéosurveillance Les statistiques mettent en avant Donc une baisse Des problèmes d'insécurité On espère que ce sera le cas Sur le réseau Car Jaune Notamment donc Pour la sécurité Des conducteurs Et des voyageurs Le conseil général A remis quand même Les moyens Pour que tous nos voyageurs Voyagent dans de bonnes conditions Et surtout dans des situations De sécurité Sans pour autant La mise en place De la répression C'est surtout Dans l'accompagnement C'est surtout Dans un mode Accompagné Rassuré C'est surtout ça Notre mission première Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada